Quelqu'un a-t-il une question à poser ? Au fond de la bas de classe. Bonsoir à tous. Donc je pose justement la question par rapport au baccalauréat. La Bible dit qu'il y a un seul baccalauréat. Est-ce que le fait de ne pas avoir cette parole vivifiante, même si on a été baptisé, est-ce qu'on est obligé de se refaire baptiser ? Ah ok. Très bonne question. Et on va prendre un chapitre 4. En fait, quand on lit les Écritures, nous voyons plusieurs types de baptêmes. Et premièrement, il y a le baptême de Jean, qui était un baptême réservé aux Israélites, aux Juifs. C'était le baptême de repentance. Et les Jean devaient recevoir ce baptême pour... N'est-ce pas ? Ils passaient par ce baptême pour recevoir le roi qui venait. Parce que Jean prêchait l'aveuglement du roi. Et il y a le baptême ensuite que les apôtres ont administré au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Et il y a le baptême qui représente la mort. Le Seigneur disait à Jean et à Jacques, Êtes-vous prêts à recevoir le même baptême que moi ? Donc il parlait bien sûr de la persécution. Donc ça c'est le troisième baptême. Et il y a le baptême aussi du Saint-Esprit. Jean-Baptiste disait dans Matthieu 3, 11, que Jésus-Christ allait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Maintenant, Paul nous dit dans Ephésiens 4 ici, à partir du verset premier, il dit qu'il y a un seul baptême. Mais de quel baptême parle-t-il ici ? On va voir par quoi au contexte. Il dit, je vous prie donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. En fait, quand Paul dit qu'il y a un seul baptême, il fait allusion au corps, au baptême de l'esprit. En fait, il nous fait comprendre ici qu'il y a un seul baptême qui nous intègre dans le corps de Christ. Parce qu'il parle du corps, il dit qu'il y a un seul corps. Et dans 1 Corinthiens 12, 13, Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Donc, il est question ici du baptême, n'est-ce pas, de l'esprit, qui est un baptême indispensable au salut, que seul Jésus, n'est-ce pas, administre. Donc, par contre, le baptême d'eau, c'est autre chose. Le baptême d'eau, c'est juste une préfiguration du baptême de l'esprit, comme le repas du Seigneur est une préfiguration de la... une image du corps et du sang de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et effectivement, quelqu'un qui estime que la part était... qu'il n'a fait juste une adhésion intellectuelle, qu'il n'était pas véritablement converti, qu'il était un religieux et qu'il a eu un baptême d'eau, alors qu'il n'était pas forcément convaincu de son péché, eh bien, cette personne peut aussi demander, une fois qu'elle entend la vérité, peut demander à se faire rebaptiser, tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout un péché. Vous savez, beaucoup de gens dans nos églises ont fait juste une adhésion intellectuelle. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans nos assemblées. Il n'y a pas de conversion, véritablement. Même des pasteurs qui prêchent l'Évangile qui ne sont pas convertis, il y en a plein, qui sont simplement des religieux. Ils ont la connaissance, c'est vrai. Ils peuvent manifester certains dons, mais il n'y a pas de la conversion véritable. Et s'il y a conversion, et là, les gens peuvent réclamer le baptême. Donc, ce n'est pas non plus étonnant. Voilà.